C'est permis, ça, c'est totalement permis. Tu peux insulter Macron, ça, c'est permis en France. Ça, c'est une tolérance. On peut insulter Macron. D'ailleurs, aucune des chaînes où on insulte Macron ne sera sanctionnée parce que c'est dans, je dirais, la tolérance française. Il y a toujours eu de la caricature et ça persistera parce que nous sommes, entre guillemets, même si c'est galvaudé, mais ça, c'est permis. Et c'est permis depuis plus de 200 ans, Nenki. Et c'est ce qui fait, plus on les caricatura, ils ont besoin de nous, ils ont besoin de nos caricatures, ils ont besoin d'être raillés pour pouvoir avoir une forme de crédibilité. Si vous êtes intelligent, vous comprendrez pourquoi. Donc, vous ne serez jamais, je vous le dis, vous pouvez ouvrir une chaîne où vous allez insulter Macron, ses sbires et j'en passe et des meilleurs à Georges Marchais. Ça fait partie, je dirais, de la gouaille française et c'est une tolérance et c'est bienvenu. Et ça, ce ne sera pas… Alors, c'est peut-être différent au Québec, je ne sais pas comment ça fonctionne. En tout cas, en France, vous ne serez jamais sanctionné pour ça. On s'en fout d'être insulté et tout. Et d'ailleurs, je préviens que maintenant, les plaintes sont prises en compte. Et d'ailleurs, je vais en parler avec Nenki, nous allons porter plainte. Et je peux vous assurer que les plaintes, notre ami Saber l'a fait, d'accord ? Et ça a porté ses fruits. Aujourd'hui, nous allons envoyer des plaintes à YouTube pour toutes les chaînes qui auront repris nos dires, d'accord ? Qui se seront permis de repris nos dires pour nous calomnier, pour nous insulter et pour nous ridiculiser. Des plaintes, je vous le dis, entendez-le bien, des plaintes vont être déposées en bonne et due forme sur YouTube et maintenant, ils sont intraitables. Plusieurs chaînes ont déjà commencé à fermer pour ce genre de plaintes. Donc, avant, là, il y a quelques mois, vous vous êtes gavés, vous vous êtes roulés dans la fange. Maintenant, c'est terminé. Et maintenant, ok, on est rentrés dans le dur, on est rentrés dans l'art du cochon et je peux vous assurer qu'on va avoir plus de temps. Donc, nous allons le faire, c'est prévu. On va nous dire exactement comment procéder et on va le faire. Donc, toutes les chaînes qui se sont servies de nous pour faire des vidéos calomnieuses, insultantes, sur Valdec, sur moi, sur Nenki, préparez-vous les gars, on rentre dans le dur. On va se défendre. Je vous le dis, vous pouvez ouvrir une chaîne où vous allez insulter Macron, ses sbires, et j'en passe et des meilleurs à Georges Marchais. Ça, ça fait partie, je dirais, de la gouaille française et c'est une tolérance et c'est bienvenu. Et ça, ce ne sera pas… Alors, c'est peut-être différent au Québec, je ne sais pas comment ça fonctionne. En tout cas, en France, vous ne serez jamais sanctionné pour ça. Et on va être écouté parce que les règles de YouTube ont changé, ils sont devenus intraitables. D'autres gens, parce que là, ça a été le jeu ces derniers mois, de s'insulter par vidéo interposée, de se foutre de la gueule des gens, etc. Moi, vous perdez votre temps avec moi parce que je ne vais jamais regarder vos vidéos. Je n'ai pas de temps à perdre. Mon temps est très précieux. La vie est courte et j'ai autre chose à faire de ma vie que gaspiller mon temps, aller regarder votre merdasse YouTube-esque. J'ai autre chose à faire. Mon boulot, ma famille, mes amis, les recherches, etc. Donc, je ne vais pas les regarder. Vous les faites par contre pour une frange de la population qui est avide, qui aime la chair et le sang, qui se nourrit de ça.